Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre le Megamax X. On va faire un diagnostic sur la voiture derrière moi. Le Megamax X est un bon appareil pour lire les codes d'erreur, voir les paramètres, mais après aussi pour faire les réglages de base et les codages. Entre autres, il y a aussi une base de données techniques qui va nous aider à réparer les voitures. Et si je travaille avec une licence X4, donc là il y a la base de données techniques avec les schémas électriques, les fusibles, courroies de distribution, mais après si vous désirez travailler sur des voitures électriques, hybrides, et bien là vous aurez besoin d'une licence X5. Sur cela, je vous raconte plus dans la prochaine vidéo sur la MT-HV. Ok, allez, on attaque ! Je branche l'appareil, la petite lampe de poche m'aide à trouver la prise au BD. Maintenant cette prise est standardisée depuis l'année 2000, mais vu que l'appareil fonctionne aussi sur des motos, temps en temps je vais quand même devoir utiliser un adaptateur pour les motos. Voilà, j'ai ici la tablette Goodman, tout est prêt à utiliser. Si vous désirez voir comment connecter votre tablette à l'interface avec le code QR, regardez surtout la vidéo unboxing du Megamax X. Maintenant, moi je vais sélectionner le véhicule par rapport à son numéro de châssis. Et là, je trouve facilement que c'est une mini avec un 1500 essence. Pour pouvoir sélectionner le véhicule avec le numéro de châssis, il faut juste mettre que c'est une mini et puis il me sort tout de suite une mini Cooper 1500 essence cabriolet. Je peux facilement l'enregistrer. Et puis j'ai les raccourcis pour les fonctions diagnostiques et une petite photo pour montrer où est-ce que la prise au BD se trouve. Eh bien, on commence avec les codes d'erreur. Là, j'ai tous les calculateurs qui peuvent être montés et je peux faire une lecture globale de tous les calculateurs. Moi, je vais faire un diagnostic rapide. Donc, je passe directement dans airbag. Aucine erreur. Très bien. Au clim. Et là, je vois deux erreurs. Codes d'erreur commande, rotative, climatisation à droite, court-circuit à la masse. Donc ici, il y a des explications sur le code d'erreur, les conséquences possibles. Par exemple, la régulation de climat est défectueuse et les causes possibles. Donc, il y a un court-circuit ou une interruption dans le circuit électrique. Deuxième cause possible, la commande rotative est défectueuse ou le dispositif de commande est défectueux. Maintenant, pour aller checker les valeurs en temps réel, je passe par paramètres. Là, j'ai interrogation générale pour pouvoir checker le kilométrage dans tous les calculateurs. Donc, ça peut être utile quand on achète une voiture deuxième main. Là, on fait un check global du kilométrage enregistré dans plusieurs calculateurs. Ici, j'ai les temps réels ou les valeurs en temps réel du moteur. Et là, j'ai une barre de recherche qui va m'aider à trouver les bonnes valeurs. Sinon, j'ai tous les paramètres dispo ici dans une liste. Et l'appareil me fait toujours une proposition déjà présélectionnée en jaune. Si je clique sur activer, il me montre les paramètres. Voilà, le moteur ne tourne pas, donc j'ai 0 tours minute. Température liquide et refroidissement 52 degrés. Maintenant, si je veux avoir un maximum de paramètres dans un écran, eh bien, je clique sur le bouton là-haut. Et là, je peux avoir un maximum de paramètres. Si je veux voir les paramètres plus en détail avec une courbe graphique, eh bien, je clique encore une fois. Et là, j'ai la courbe. Et voilà, on voit tout de suite le régime moteur qui monte et la courbe qui bouge. Voilà, j'ai coupé le moteur, mais l'appareil garde sa connexion et fait sa lecture. Donc, ça peut être intéressant pour les capteurs de liquide et refroidissement, par exemple. Maintenant, si j'estime que le connecteur ou le capteur est en or, eh bien, je peux facilement l'enlever du diagnostic en cliquant sur le croix ici en haut. Et comme ça, je garde un résumé ou des paramètres qui m'intéressent. Ensuite, je passe en test actuateur. Là, je peux aller en moteur, confort, clim. Et là, par exemple, je peux tester les phares LED. J'active les phares. Feu de croisement. Et c'est la fin du test actuateur. Et bien, la prochaine, c'est les réglages de base et les codages. Après remplacement d'un composant, il faut faire un apprentissage et ça se fait par la liste réglages de base. Donc, ici, j'ai tous les composants qui sont pré-codés à initialiser. D'abord, donc, les fonctions ou les composants du moteur. Et puis, par exemple, purge d'ABS ou calibrer la caméra avant. Donc, c'est ça qui fait que c'est un appareil intuitif vu qu'il n'y a qu'une liste où est-ce qu'on doit aller voir si on sait faire l'apprentissage oui ou non. Après, réglages de base, j'ai codage. Et là, j'ai quelques codages comme enregistrer la batterie, coder les injecteurs ou coder le régime de ralenti. Ensuite, j'ai les fonctions de test. Là, il y a plein de tests développés. Par exemple, ici, pour BM mini, on a le diagnostic énergétique. Vu qu'il y a pas mal de calculateurs, eh bien, on va tester s'il y a une courante perte. Et par exemple, ici, l'historique des rechargements de batterie. Ça peut être utile quand le client revient avec une batterie plat. Eh bien, là, je peux voir, tiens, la batterie, elle est chargée entre 60 et 80%. Elle était chargée 18 000 heures. Donc, ça veut dire que le propriétaire roule d'une bonne manière avec ce véhicule, vu qu'il charge assez sa batterie. Et ensuite, RAZ Service. Là, l'appareil m'explique comment compléter le carnet d'entretien digital chez BM. Et ensuite, on a tous les reset, comme le reset service huile, mais également les plaquettes de frein avant, plaquettes de frein arrière, les quilles de frein et l'affichage d'intervalle de service. Voilà, et là, ça, c'était toutes les fonctions diagnostiques. Après, j'ai dans un écran tout de suite, tous les infos diagnostiques. Donc, les infos comme les fusibles, moteur. ou ici, ou la boîte de fusibles dans l'habitacle. Avec la légende ici sur le côté et si je clique dessus, il va m'encercler le fusible en question. Ensuite, je peux faire le lien avec le schéma. Ici, pour moteur, on a développé le schéma. Si vous demandez ou si vous avez besoin d'un schéma, par exemple des systèmes de confort, et bien notre service hotline, notre service technique va vous fournir les données d'origine. Et cela est demandé chez la marque avec le numéro de châssis. Je fais grand écran et là, j'ai la légende ici là-haut. Par exemple, actuateur de papillon. Et bien, c'est celui-là. Là, dans le schéma, j'ai la partie capteur avec deux capteurs all et capteur moteur ou partie moteur 12 volts. Si vous voyez bien les détails. Pin 6, c'est le signal. Pin 5, c'est l'alimentation de plus. Pin 4, c'est le négatif. Et pin 3, une deuxième fois, un signal. Ensuite, il y a plein de données. On ne va pas tous les parcourir, mais par exemple, données techniques. Là, j'ai quantité de remplissage pour l'huile, mais pour le gaz de clim également. 490 grammes de liquide frigorifique. Suite, les infos sur la courroie. Ici, c'est une chaîne, mais l'appareil me donne aussi les outils RIKI pour faire le travail. Donc, il y a quatre étapes de dépose et suite, cinq étapes de montage. Et suite, j'ai encore une fiche technique pour faire l'entretien. Donc là, je peux cocher ce que j'aimerais changer. Et suite, il me sort un plan d'inspection où est-ce que je peux cocher ce que j'ai fait. Je peux ajouter des remarques sur l'état des pneus ou une remarque générale. Et bien sûr, je peux facilement imprimer et l'envoyer soit vers l'imprimante ou soit vers l'adresse mail du garage. Voilà, vous avez vu le fonctionnement de l'appareil X. C'est important de savoir que chez la Goodman, on développe le logiciel pour avoir plus de fonctions diagnostiques et pour avoir une base de données techniques complète. À côté de ça, il y a aussi le CSM. Je vous explique. Eh bien, c'est le Cyber Security Management. En fait, c'est un pare-feu que les constructeurs, ils ont mis pour protéger la voiture contre le vol ou des hackers. Eh bien, pour avoir connexion, pour pouvoir faire un diagnostic, il faut avoir un appareil diagnostic puissant. et cela vous avez avec la Goodman. Avec ça, on essaye d'avoir une couverture du parc automobile de 85%. OK, c'était ça pour la démo. Si vous êtes intéressé pour avoir une fois l'appareil en main, ou peut-être vous l'avez déjà et vous avez encore quelques questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas de nous contacter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bonne chance avec vos diagnostics. Sous-titrage Société Radio-Canada